Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez certainement vu notre vidéo Fidget Toys numéro 1, peut-être la numéro 2, peut-être la numéro 3. Et là, on vous propose la numéro 4 et c'est une spéciale. Oh ! Oh ! Effectivement, nous allons faire des Fidget Toys Watt. Vous le savez, dans nos vidéos, on commence par vous présenter des Fidget Toys qu'on a achetés. On va commencer avec le tout premier. Ne nous les dévoile pas tout de suite, Elina. Tu commences par quoi ? Celui-là. Celui-là. Voyons-le de plus près, il faut faire attention parce qu'en fait, il tombe. Ah ! C'est le concept. Je ne sais pas si vous connaissez. On avait trouvé cet objet, décidément. C'est un objet, en fait, il y a tout un système qui fait que quand on le tient dans la main, ça glisse et ça coule, en fait. Dès qu'on le bouge un peu, ça bouge dans tous les sens et ça tombe. On l'a eu à... Ouf ! En fleur, en fleur. Avant, quand même, en fleur, on était partis à Biarritz et on était allés, je crois que ça s'appelait, la cité de l'océan. Nous sommes allés aussi à Paris, à l'aquarium de Paris. Et souvent, dans tous ces espaces, on retrouve plein d'objets qu'on peut acheter en rapport avec l'eau, la nature, etc. Vous pouvez trouver ce genre de choses, effectivement, dans ces lieux ou même sur Internet. Ça se trouve assez facilement. Mais là, vous voyez qu'ils sont un peu personnalisés avec des petits animaux à l'intérieur. Et puis, pour la petite histoire, on l'avait acheté en bleu puisqu'on était dans l'univers de l'océan. On avait pris l'avion pour aller là-bas, mais au moment où on a voulu passer la sécurité, ils ont décidé de nous garder notre boudin bleu parce qu'en fait, comme il y a de l'eau, on n'a pas le droit d'avoir de l'eau dans les avions. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'était débarrassé du bleu et on a pu en retrouver un. Et on a acheté ce verre qu'on a gardé pour nous. C'est vraiment un jouet hyper sympa parce qu'on passe des moments hyper agréables avec. C'est le jouet Fidget Toys par excellence. Très temps de passer au suivant. Yes. Qu'est-ce qu'on a ? Celui-ci. Celui-ci, il est tout frais. On l'a acheté hier. Hier, à 2 euros. À 2 euros dans une tirette. Vous savez, les petites machines, quand on va dans les supermarchés, ils vendent des choses. Il y a des chewing-gums, des choses comme ça. Et là, en fait, on en avait déjà une boule comme ça. Oui, mais il a été cassé. Il a été cassé. Je pense qu'on a appuyé un peu trop fort dessus pour tester ses limites. Et en fait, oui, au bout d'un moment, quand on appuie trop fort dessus, ça finit par craquer. Mais bon, après, c'est un slime. Ah, à l'intérieur, c'est du slime. C'est aussi un Fidget Toy hyper agréable, hyper satisfaisant à manipuler. Tu nous disais que dedans, il y a du slime, Elina. On ne va peut-être pas l'ouvrir aujourd'hui. On va en profiter encore un petit peu. Mais tu peux le décomposer, c'est ça ? Oui, regardez. En fait, on peut... Enlever le petit truc qui tient. Donc là, on a le filet qu'on peut remettre, bien sûr, après, avec un chouchou. À l'intérieur, il y a une balle comme ça. Elle est aussi très satisfaisante. Donc, elle est rouge à la base. Oui. Quand on appuie, ça devient orange parce qu'effectivement, ça étire le plastique. Elle est vraiment hyper satisfaisante. Ça, c'est clair. Oui, c'est hyper résistant quand même. Et le filet permet de sortir tout. C'est trop bien. Ce qui est bien quand on les achète, c'est qu'on a une petite coque de protection. Tu peux le remettre à l'intérieur. Ça le protège. Et tu peux le ranger correctement. Il serait temps de passer au fidget toy facile à créer. Oui. Et aujourd'hui, on va en créer trois. Pour ça, on aura besoin de tout ce matériel qui se trouve ici. On va vous expliquer tout ça en détail. Il y en a un par ici. Il y en a un par là. Et il y en a un par là. Je vous propose aujourd'hui de créer un fidget toy avec une bouteille. Avec un ballon. Et avec un sac de congélation. Par quoi on commence, Edina ? On va commencer par la bouteille. Pour faire ce fidget toy, il vous faudra une bouteille que vous avez bu avant. Un peu d'huile. Et des paillettes. Vous pouvez aussi ajouter des accessoires comme des petites perles comme ça. Moi, j'ai décidé d'en faire un spécial paillettes. C'est vraiment très simple à faire. Donc, pour commencer, vous allez enlever l'étiquette qui est autour. Pour pouvoir observer l'intérieur de la bouteille quand vous aurez créé votre fidget toy. Je suis magicienne. Bon, vous me suivez, je vais la remplir. L'armate. On ne la remplit pas entièrement. On la remplit à moitié. Donc, voilà, à peu près comme ça. Déjà, les sons, c'est du fidget toy. Mais on va améliorer le côté graphique. Il nous reste à passer à l'étape de l'huile. Bon, l'action par elle-même n'est pas dangereuse du tout. Vous voyez le résultat, il est automatique. Mais c'est quand même mieux de le faire avec les parents pour éviter qu'il y en ait partout. Vous voyez, nous, on en a mis un peu par terre. Il faut ramasser tout de suite derrière pour ne pas glisser dessus et ne pas en mettre partout. On va passer à l'étape préférée des Hina, forcément, les paillettes. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre un entonnoir par hasard ? C'est magnifique. Moi, je pense que c'est bon, là. Tu peux t'arrêter. Trop beau. Maintenant, il faut remettre le bouchon. Alors, alors, alors. Allez, on te laisse secouer. Regarde, c'est parti au fond. Ah ouais. C'est un paquet. Mais pourquoi ? Essaye de le secouer. Je ne sais pas si c'est l'histoire de l'huile ou... Mais c'est trop... Mais... Oh, j'en ai... Ah, what ? Mais c'est bizarre ! Oh, c'est beau. Je ne sais pas ce que ça a produit, mais en fait, les paillettes sont venues se coller ici. Je pense que c'est l'action de l'huile et de l'eau. Et là, regardez, on a des petits amas ça fait comme des petits rochers de paillettes. On a dû en mettre beaucoup. C'est trop bizarre. C'est rigolo, hein ? Ouais. On dirait du sable. Ce qu'on pourrait peut-être faire pour la couleur, c'est peut-être mettre un tout petit peu de coloration. On a ici du colorant alimentaire. Donc, on peut peut-être en mettre quelques gouttes pour le fond, là. Là, on est vraiment dans l'univers de l'océan. C'est trop beau. Univers de la sirène. Il est magnifique comme ça. Je dirais des îles. C'est trop beau. Vous pouvez vous amuser avec en le roulant, en appuyant dessus. Normalement, si c'est bien fermé, ça ne bougera pas. Voilà, Elina a enlevé le bouchon. Elle a appuyé sur la bouteille pour le rendre un peu plus raplapla. Là, il est bien fermé, bien sûr. Et du coup, là, c'est très satisfaisant d'appuyer dessus. Et ce qu'on vous conseille aussi, si vous avez envie de le garder et de jouer plus facilement avec, c'est peut-être de prendre une petite bouteille. Nous allons donc passer au deuxième fidget toy qui est tout aussi simple que le premier. Vous prenez un ballon. Si vous avez des ballons transparents, c'est chouette parce que vous pouvez voir au travers. Il faudrait que j'en achète à l'occasion. Pour d'autres occasions de fidget toy, ça pourrait être vraiment sympa. Là, on en a un rose. Pour commencer, on va mettre quelques perles. Moi, par exemple, j'ai ces perles. Ah oui, on avait des perles comme ça, avec des petites lettres. Là, ce qui va être important, on ne verra pas les lettres, ça va être la texture. Tu en avais d'autres ici. N'hésitez pas, si vous avez des petits colliers dont vous ne vous servez plus. Par exemple, quand on prend celui-là, c'était un vieux collier Dora qu'on avait. Ce n'est pas Dora. Ah, ce n'est pas Dora. C'est la pêche-léchette. Oui, je croyais que c'était Dora, parce qu'on en a eu des Dora aussi comme ça. Vous pouvez récupérer les petites perles. Voilà, si ce n'est plus d'actualité pour vous. Nous, on conserve tout, même ce qu'on ne met plus, parce que ça peut servir pour des ateliers créatifs. Tu choisis de mettre des petites perles en bois. Oui. Ça rentre hyper facilement. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est des petites perles. On peut les mettre hyper facilement. Et après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Après, on va mettre de l'eau dedans, vu que c'est l'édition Water. Ah oui, on aurait pu mettre du slime si c'était l'édition slime. Mais là, on est sur une édition eau. Donc, on va mettre de l'eau. C'est parti. Bon, cette fois, c'est faisable ici. Ce n'était pas le cas tout à l'heure avec la grosse bouteille qu'on n'arrivait pas à mettre dedans. Tu perds tes perles. Oui. Et maintenant, tu fais un nœud ici. Yes. Parce que j'ai peur qu'il y a des perles qui... J'ai aidé un peu Elina à faire le petit nœud. Ce n'était pas forcément évident. Elina dit qu'il y a trop de perles et pas assez d'eau, mais moi, je trouve qu'il est plutôt réussi. Regarde. Oh, on voit les lettres en plus. Oui, je suis trop bien. Bon, là, pareil, il ne faut pas appuyer trop fort parce que sinon... Flex, ça explote. Voilà, ça risque d'éclater et il risque d'y en avoir partout. Ah oui, c'est stylé. Enfin, je ne sais pas si c'est stylé. Ah, ça se remet. Trop chouette. Bon, en mettant moins d'eau, c'est pas mal parce que si ça éclate, ça ne fait pas trop de dégâts. Tu as vu ça ? Oui. Ah, trop bien. C'est encore un fidget toy. Il fait vite fait bien fait, franchement. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ben... Heureusement qu'on n'a pas mis trop d'eau, je vous le dis. Allez. On essuie. On essuie. Et comme j'avais dit à Elina, on prend nos précautions, on ne fait pas ça sur le lit pour ne pas avoir trop de problèmes de nettoyage. On l'a vu en live, notre ballon a éclaté parce que c'est à manipuler avec précaution. Mettez de préférence peut-être des petites perles plutôt rondes qui font que ça ne casse pas le ballon au moment où vous le manipulez. Mais en tout cas, ça marche très bien et c'est très facile à réaliser. Donc, c'est un fidget toy validé. Validé. On arrive à la dernière partie, le dernier fidget toy qui est à faire. On l'a dit tout à l'heure, on va essayer de réaliser quelque chose qui se rapproche un peu de ça. Bon, ce ne sera pas tout à fait ça. Il n'y aura pas le système qui fait que ça tombe comme ça. Mais on va réaliser une poche d'eau à partir de sachets de congélation. Pour ça, encore une fois, il ne faut pas beaucoup de matériel. Il faut une petite poche sachet de congélation. On a eu l'idée de le faire également avec un sachet de glaçons. Ça peut être rigolo parce qu'il y a des petits compartiments glaçons. Donc, à voir comment ça se passe. On vous a mis ici un concept. Vous pourriez très bien le faire avec, vous savez, les petits gels pour les mains. Souvent, on jette ce genre de sachets une fois qu'on les a utilisés. Mais si on les gardait, on pourrait tout à fait en faire une poche à eau toute décorée qui ferait un fidget toy. Alors ici, il faudrait la fermer correctement pour ne pas que ça coule. Mais tout le reste serait étanche. Et ici, l'avantage, c'est qu'on a déjà la fermeture et que c'est complètement étanche. On commence par quoi ? Par le sachet de congélation. Alors, pour tout vous dire, je n'en ai toujours pas racheté. J'en ai trouvé un vieux dans un placard. J'espère qu'il est étanche. On essaye ? Oui. C'est parti. Test d'étanchéité pour voir si ça fonctionne. Là, ce qui est bien, Elina, si tu peux montrer, on a une double fermeture. Donc, ça permet vraiment d'être sûre de son sac. Bon, je vous le rappelle, mon sac, il est un peu vieux. Donc, j'espère que ça va venir la route. Mais au niveau de la fermeture, normalement, on est au top de l'efficacité. Bon, ben voilà, on est bien. Au niveau du test de l'étanchéité, il paraît que ça coule un peu. C'est un vieux sac, je vous le rappelle. Mais bon, a priori, ça va. Maintenant, il faut le décorer pour faire un vrai fidget toy. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme avec la bouteille d'eau, vous mettez de l'huile, des paillettes. Mais nous, on va vous proposer cette fois une nouvelle expérience de coloration sans colorant. On vous montre ça tout de suite. Pour ça, vous aurez besoin d'une feuille, de feutre et d'une paire de ciseaux. Le principe, c'est qu'au lieu d'utiliser du colorant pour colorer votre fidget toy, on va faire une technique différente. Elina, en quoi elle consiste ? Vous allez prendre un feutre que vous aimez bien. Moi, je vais choisir celui de la couleur de l'eau, donc du bleu. Très bien. Une fois que vous avez coloré une petite partie de la feuille, vous coupez à l'endroit et vous allez mettre la petite feuille à l'intérieur. Est-ce que ça prend ? On voit que le petit papier se décolore. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant à colorer toute cette eau ? Il va peut-être falloir en faire un peu plus. Là, ça va peut-être faire un petit peu plus d'effet. Il y a... Après avoir renouvelé l'opération plusieurs fois, on obtient enfin la couleur bleue. On va pouvoir retirer les petits papiers à l'intérieur parce que ce n'est pas ça qui va faire notre décoration. Et qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter, Elina, du coup, à l'intérieur ? On a quelque chose ? Des perles. Des perles ou des paillettes ? Ouais. Regardez, Elina, ce que j'ai trouvé plein de petits animaux ventouses. On va pouvoir les mettre à l'intérieur et ça va faire comme un aquarium. Il nous restera à le fermer. Ce sera gagné. Alors, on regarde ce qu'on a là à l'intérieur. Alors, ça, c'est quoi ? Je ne sais même pas. C'est trop mignon. On va peut-être mettre ceux qui ressemblent à des animaux aquatiques. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, ils ont des pètes un peu bizarres. C'est des petits mélanges d'hippocampes. Non. Bon, pour l'instant, on a tout ça. Il est trop chou, celui-là. On se croirait dans les mots. Ça, ça ressemble à une grenouille. Ouais. Tellement chou. Je te laisse les mettre à l'intérieur. Tu peux en mettre plus, même si ce n'est pas vraiment des animaux marins. Plus il y en aura, plus ce sera sympa. Surtout que la poche est grande. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quoi. Nous, on a décidé de faire un petit aquarium. Mais vous pouvez mettre des perles, vous pouvez rajouter des paillettes. Du coup, nous, on ne rajoutera pas de paillettes parce que les animaux marins n'ont pas besoin de ça. On a refermé un petit peu trop rapidement sans penser qu'il fallait enlever l'air parce que là, on ne pourra pas faire notre boudin. Vous voyez, l'air nous empêche de le faire. Donc, c'est très amusant. Comme ça, on peut jouer avec son fidget toy comme ça avec de l'air. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un vrai petit boudin. Donc, on enlève l'air. On enlève l'air le plus possible. Voilà. Une fois qu'on a enlevé un maximum d'air, on peut créer son petit boudin et y ajouter du scotch. Tu peux y aller sur le scotch. Il faut que ça tienne. Et le voilà, notre super fidget toy. Alors, on a dû faire plusieurs choses. D'une part, on s'est équipé d'un scotch un petit peu plus épais parce qu'il nous a permis de le fermer correctement. Vous voyez là, il n'y a pas de problème d'étanchéité non plus. Et comme il n'était pas très étanche par le dessous, on l'a renforcé avec du scotch. Ce qui fait que maintenant, on l'a en toute sécurité. Bon, ben voilà, ton fidget toy est prêt et tu n'as plus qu'à jouer avec. Trop bien. On a la version sachet de glaçons. On a rempli simplement d'eau et vous voyez, il y a un petit trou ici qui permet de faire une petite personnalisation. Par exemple, on va mettre des perles. Non, on en met une comme ça, c'est un petit jeu en même temps. Tu fais un labyrinthe où tu peux descendre la bille. Et hop, on doit l'emmener à droite, à gauche, en bas. Et on pourrait même faire des glaçons comme ça. On met ça au frais avec une bille dedans et les gens découvrent ce qu'il y a à l'intérieur. Ou alors mettre, je ne sais pas, une petite myrtille. Tu vois, on met une myrtille comme ça dans les glaçons. On le met au frais et après, les gens ont une boisson avec une petite myrtille à l'intérieur. C'est trop bien. C'est un vrai labyrinthe et il faut trouver le petit passage ici pour faire passer de l'un à l'autre. Il faut être très habile. Et Lina fait ça très bien. Tu peux le descendre juste en bas. Eh non, il faut encore remonter. Tu peux le faire avec tes deux doigts de chaque côté. Trop bien. Non, on ne remonte pas. On peut mettre du colorant également. Si on met du rouge, ça va faire une autre couleur. Et puis aussi, si ça te cheveux, on va te plier comme ça. Ouais, c'est hyper satisfaisant. Eh regarde, lâche, Lina, lâche, regarde. Avec la pression, je fais bouger la boule. C'est trop chouette. sur les côtés. Trop bien. Et voilà, on termine sur un super fidget toy. Franchement, c'était super agréable à faire. Et c'est très satisfaisant. On a un petit aquarium maintenant à la maison. Et en plus, ces poissons-là, ils ne sont pas chiants parce qu'on n'a pas besoin de leur donner à manger. On n'a pas besoin de les laver. Ils sont top. On espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé ces petites créations. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas laisser de commentaires sur notre chaîne. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur solomontfamily.fr. Là, vous pourrez laisser votre commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Nous, on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada